Bonjour, bienvenue sur BaudinProf TV et dans ma vingtième et peut-être dernière émission de Questions pour un confiné. Ce questionnaire portera sur des moments de notre histoire. Alors, je suis le fils de Pépin-le-Bref. Je deviens roi des Francs en 768. Je suis un roi guerrier qui va agrandir le royaume. Je fus couronné empereur en l'an 800. Donc, un empereur franc couronné en l'an 800. C'est Charlemagne. Alors, je suis, enfin, je fus déclenché à Paris, puis prolongé dans plusieurs grandes villes de province. Je suis un événement majeur des guerres de religion. Je suis la conséquence entre les déchirements entre catholiques et protestants. Cette nuit du 24 août 1572 vit ce qu'on appelle la Saint-Barthélemy. Je suis une réunion en février 1945. Mon but était d'adopter une stratégie pour sortir de la Seconde Guerre mondiale, d'organiser le sort de l'Europe et de garantir le nouvel ordre mondial. Je vais réunir Staline, Churchill, Roosevelt. Dans l'histoire, ça s'est appelé la Conférence de Yalta. Je suis une bataille qui oppose les armées du roi de France, Philippe Auguste, à une coalition de princes et de différents seigneurs flamands, allemands, français, des troupes anglaises. Cette victoire, survenue en juillet 1214, marque le déclin de la prédominance des seigneurs par rapport au roi. Donc une grande bataille de juillet 1214, dans le nord de la France, c'est la bataille de Bouvines. Je suis le résultat des manifestations contre un régime autoritaire en place. Je fus aussi le parfait symbole de la chute des régimes communistes dans l'Europe de l'Est. Je chute dans la nuit du 9 novembre 1989. Donc un acte récent. Et donc là, c'est ce qu'on a appelé la chute du mur de Berlin. Continuons. Durant la guerre de Cent Ans, je reçois la mission de délivrer la France de l'occupation anglaise. Je conduis victorieusement Charles VII et ses troupes à la victoire, puis à son sacre à Reims. Je fus capturé par les Bourguignons à Compiègne et je suis brûlé vive à Rouen en 1431. Donc quel est ce personnage qui a bouté les Anglais de France ? C'était Jeanne d'Arc. Plus compliqué. Je suis le plus ancien texte législatif encore en vigueur de nos jours en France. Je date de 1539. Je suis l'acte fondateur qui oblige l'utilisation du français dans les documents du royaume. Et je suis donc édicté en 1539 par François Ier. Alors qu'est cet acte ? On parlait d'ordonnances à l'époque. C'est ce qu'on a appelé les ordonnances de Villers-Cotterêts. Continuons. Je suis un événement majeur et inaugural de la Révolution française de 1789. C'est tout compte fait la première intervention d'ampleur du peuple parisien à l'égard du régime en place. Et là, je vous rajoute une date. Cela s'est passé le 14 juillet 1789. Et le 14 juillet, c'était la prise de la Bastille. Avant-dernière question. Je suis réquisitionné par l'armée française pour transporter des renforts sur le front lors de la Première Guerre mondiale, sur la Première Guerre mondiale et au moment de la bataille, la première bataille de la Marne, en septembre 1914. J'ai transporté 6 000 hommes. Donc quel est cet événement ? C'est ce que l'on a appelé les taxis de la Marne. Et notre dernière question. Je suis une vaste opération militaire d'une coalition de plus de 35 États qui fait suite à l'invasion du Koweït par l'Irak. Ce conflit, très médiatisé, me fait surnommer la guerre de jeux vidéo. Et j'ai lieu entre le mois d'août 1990 et février 1991. Donc une des guerres les plus récentes, c'est ce qu'on a appelé la Première Guerre du Golfe. Voilà, j'en ai terminé avec cette 20e émission de Questions pour un confiné. N'hésitez pas à vous abonner à BaudinProfTV, à liker et à partager. Merci. Merci.